... Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, critiques, info. Quand Dieu dit non. Le thème paraît spirituel, mais peut-être que j'aborderai dans le même sens. Pourquoi n'est pas... C'est vrai, on aime bien la politique, on aime bien parler de ce que Kabila a fait, Félix a fait, tout ça. Mais nous oublions que... On a besoin d'apprendre certaines choses. Vous savez, mes frères, on peut bien vouloir accomplir des choses. On peut bien vouloir faire des choses. Mais, la vérité des choses est que, il y a des choses que l'on fait, les simbasoutés. Arrive un moment donné de la vie, Babila, il y a aussi les simbasoutés. O-té-kaka, obimaka, osalaka, tout, rien. Les simbasoutés. Et je te pose la question, pourquoi ça arrive ? Vous savez, il y a des moments où vous avez comme l'impression que Dieu vous dit non. Mais il y a aussi des moments où vous sentez que vraiment Dieu a dit non. Et quand Dieu dit non dans la vie de quelqu'un, ou dans une chose, ou dans une affaire, ou même dans un pays, plus rien n'y marche. Quand Dieu n'approuve pas votre manière de faire, tout ce que vous allez faire est aussi maté. Vous devez d'abord commencer par vous réconcilier avec lui, et connaître pourquoi il vous interdit de le faire. Il y a une petite anecdote, qui peut être vraie ou fausse, c'est l'anecdote de Blaise Campaoré. Blaise Campaoré, alors président du Burkina Faso, il a eu de petits soucis dans sa gestion, et ainsi de suite. Il y a des gens qui pensaient que Blaise devait partir, et lui pensait qu'il ne devait pas partir. C'est ainsi qu'Indam va finalement la mener, Indam ou mes messieurs, je ne me rappelle plus, on va la mener, un document, un livre. Le livre était intitulé « Quand Dieu dit non ». Ce livre qu'on lui avait donné. L'anecdote dit qu'il n'a pas lu le livre, il l'a juste empoché. Un peu comme César l'aurait fait à l'époque. Il empoche le livre. Et quelques temps après, il y a eu ce qu'il y a eu au Burkina Faso, et bien il s'est en allé. Il arrive en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait la nationalité ivoirienne, il arrive là-bas, et un jour, en train de faire ses bagages, de voir ses affaires, il tombe sur le livre « Quand Dieu dit non ». Et en lisant le livre, il se rend compte que s'il avait lu le livre avant, quand on lui avait remis le livre, en tout cas, il aurait fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tout cas. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas d'accord avec... Disons, parfois la volonté de Dieu ne se retrouve pas dans ce que vous faites. Vous pouvez être un père à des familles, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Bref, mais il y a des moments où vous faites quelque chose, vous voyez vous-même que ça ne marche pas. Et ça commence par des petites choses. Vous ne comprenez pas. Mais comme les gens n'ont pas le discernement, comme les gens parfois s'emportent sur des questions inutiles, au lieu de regarder fondamentalement la chose, bon, on s'emporte, on croit que Dieu ne nous aime pas, Dieu est contre nous, ça ne marche pas, les autres réussissent, nous, on ne réussit pas. Je me reste ce matin ou ce soir, je ne sais pas, je vais vous faire comprendre un élément important. Mes frères, ce qui est vrai, c'est que Dieu n'approuve pas toujours tout ce que nous faisons. Mais Dieu n'est pas ce Dieu dictateur qui descend, qui t'empêche, non. Mais il s'exécute, il se manifeste. Il n'a pas le temps, il n'est pas le temps, il n'est pas le temps, il n'est pas le temps, Parfois, Dieu ne veut pas que tu voyages. Parfois, Dieu ne veut pas que quelque chose t'arrive. Mais il ne peut pas te le dire parce qu'il n'est pas ton ami, il n'est pas ton copain. Il ne peut pas te dire, mon fils, ton mari. Non. Il y a des moments où Dieu lui-même s'impose parce qu'il voit ta volonté. Il voit la manière dont tu es. tu appréhendes les choses. Il comprend que si tu continues comme ça, tu auras un problème après. Mais parce qu'il t'aime, il t'empêche d'accéder à quelque chose. Vous savez, quand Dieu dit non, il dit non. Quand Dieu dit que tu ne seras pas président, tu peux beau crier, tu peux beau faire des choses, tu ne le deviendras pas. Et par moments, Dieu peut utiliser même la trichérie. ça paraît bizarre. Vous dites, non, ce n'est pas la volonté des dieux. Non. La volonté du peuple, ce n'est pas la volonté des dieux. Vox populi, vox dei. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que la volonté du peuple, c'est la volonté des dieux. Voilà par contre, il y a un verset qui dit, c'est plutôt Esaïe 55 je crois, Esaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut simplement dire que ce que vous croyez être vrai ne peut pas être vrai pour Dieu. Ce que vous croyez être faux ne peut pas être faux pour Dieu. Et il y a tant d'exemples pour le prouver. Vous pouvez beau être intelligent, parce que la victoire n'est pas forcément un appannage des intelligents, des hommes musclés. Non. La victoire, c'est simplement à ceux-là que Dieu veut qu'elle. est dans le mystère de la souveraineté de Dieu. Il peut dire non là où tout le monde a dit oui et il peut dire oui là où tout le monde a dit non. Ce sont des évidences spirituelles. Personne ne peut contredire ça. Alors, quand on n'a pas compris ces choses, on se battra pour rien. Au niveau de la présidence, au niveau des députés, au niveau des gouverneurs, au niveau je ne sais pas moi de quoi, c'est pareil. Quand Dieu dit que tu ne deviendras pas député, tu ne le deviendras pas. Et en ces moments-là, tout ce qui peut venir en jeu, ça sera justement pour obéir à une seule parole, une seule volonté, que tu n'y arrives pas. Quand Dieu dit que cette coupe, vous ne l'aurez pas, vous pouvez battre toutes les équipes les plus fortes, mais vous perdez à cause, je ne sais pas moi, d'une petite équipe, devant une petite équipe. Et vous vous posez la question, mais comment de vous perdre ? L'arbitre a commis contre Bino. Oui, l'arbitre siffle, là il ne faut pas siffler, parce que tout doit concourir à la volonté de Dieu. Tout doit concourir à la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut élever un homme, il utilise même ses adversaires pour, je veux dire, pour faire en sorte que la personne devienne là où Dieu le voit. Dieu est Dieu. Il voit, il voit, il voit David, un petit incompétent, il n'a aucune histoire, il n'a aucune culture, il n'est pas quelqu'un qui a été dans l'armée, rien du tout, mais Dieu le voit roi. Mais comment Dieu le voit roi ? Dieu sait que pour que ce garçon ait la légitimité de son pays, il doit terrasser Goliath. Goliath que l'armée n'arrive pas à écraser. Goliath que tout le pays n'arrive pas à écraser. Mais il faut qu'un homme ait un incompétent, parce qu'il faut dire que Dieu n'a pas besoin d'incompétent. C'est Dieu qui donne la compétence. C'est lui qui donne la compétence. Il n'en a pas besoin. Ta compétence, tu peux la garder pour toi. Viens, disponibilise-toi, il te donnera la compétence. Voilà pourquoi Dieu s'est moqué de la langue, de la lourdeur, si vous voulez, ou du bégayement de Moïse. Il s'en fout. Parce qu'il sait de toutes les façons que c'est lui qui a créé la langue, il va toujours trouver un moyen de le faire. Et donc Dieu trouve David pour résoudre le problème de Goliath. Et les gens se posent la question, comment Goliath peut le faire? Comment là où les armées n'ont pas réussi, une pierre réussira? Et David, en prévention, il prend cinq pierres, mais finalement, c'est une seule pierre. Donc il n'avait même pas besoin de deux. Il n'avait même pas besoin d'une deuxième. Une seule pierre arrive à mettre terme à quelqu'un là où les bombes, les armes, les flèches n'ont pas pu. Et celui qui lance la pierre est quelqu'un qui a été formé dans le secret. outillé pour résoudre ce problème-là qui allait venir dans le temps. Je vais simplement dire à quelqu'un aujourd'hui, à vous ou à quelqu'un d'autre, que quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Toutes les méthodes deviennent propices pour lui. Dieu avait dit non au voyage de Jonas. Il s'est retrouvé dans la bouche d'un poisson inexplicable spirituellement. mais parce que la volonté de Dieu, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, c'est là que vous comprenez que toutes les lois peuvent être violées parce que lui, il veut que me ramener Simba. Quand il a voulu envoyer son fils unique, il envoie un fils qui n'est pas né d'un père. Alors que biologiquement, c'est inexplicable. Aucun homme ne peut être né d'une femme sans un père. Mais vous avez quelqu'un qui a des chromosomes qui sont différents de l'autre mais qui est né d'une femme, pas d'un homme. Comment vous l'expliquer spirituellement ? Parce que Dieu se moque de vos lois. Il se moque de ce que vous comprenez ou pas. Tout ce que lui, il veut, c'est que sa volonté s'accomplisse. Il a dit à des gens, si vous interérisez à ces gens de parler, le pire criera. Mais comment le pire va crier ? Le pire n'a pas de vie. Le pire n'a pas de bouche. Comment ça va faire ? Parce que Dieu s'en fout quand sa volonté doit s'accomplir. Il s'en fout de la procédure. Et les hommes, nous péchons parce que nous, nous voulons suivre la procédure et nous voulons inclure Dieu dans notre schéma. Et c'est là toute la folie. Lorsque l'homme veut réfléchir, il veut mettre Dieu dans sa réflexion. Dieu n'est pas dans ça. Regarde, quand Dieu veut te guérir, il n'a pas besoin de demander le taux du sucre que tu as. Il s'en fout. Il te guérit totalement et puis finalement, tu es guéri. Et tu n'as pas d'explication. Tenez, un homme qui avait des problèmes, il ne voyait pas. Il rencontre Christ. Il est guéri. Il revient, il rentre chez lui. On lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, je ne comprends rien. Tout ce que je sais, ce que je ne voyais pas, un homme m'a touché aux yeux et j'ai vu. Donc, qu'il soit fils de Bezéboul ou pas, moi, je m'en fous. En fait, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec le schéma que vous faites sur terre. Non, comment Dieu va me bénir ? Comment il va m'aider ? Comment il va m'aider ? Il y a des problèmes, 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 il y a des cartes, il y a des problèmes, ce sont des termes médicaux qui n'intéressent pas Dieu. Il n'est pas dans ça. Quand il a besoin de te sauver, il a besoin de te guérir, il n'a pas besoin de la durée de ta maladie, il n'a pas besoin de la complexité de ta maladie, il n'a pas besoin de la portée de ta maladie, il n'a besoin de rien d'autre que de ta disponibilité. Tu crois ou tu ne crois pas ? Si tu crois que tu vas guérir, tu guériras. Et c'est toi qui te battras pour expliquer. Ce sont les médecins qui vont se battre pour dire ça s'appelle la rémission totale. Ils sont fous. Que vous l'appelez rémission totale, que vous l'appelez régressement, que vous l'appelez régression, lui, ils sont fous. C'est ce qui se passe que le résultat est là. Ça, c'est quand Dieu dit oui. Mais quand Dieu dit non, ça arrive aussi. Le temps me manquera parce qu'il ne me reste plus que 20 minutes. Le temps me manquera de vous expliquer dans tous les détails. Mais j'aimerais ici vous dire trois ou quatre petites choses pourquoi Dieu dit non. Mes frères, quand Dieu dit non, ce n'est pas forcément contre vous. Vous êtes en Europe, vous êtes Congolais, vous êtes, je ne sais pas moi, Belge, vous êtes Amérique. Je veux dire, vous êtes... Bref, vous êtes d'une nationalité, autre que la RDC, pas de problème, mais est-il que vous êtes un homme, vous êtes humain ? Le problème pour moi aujourd'hui, ce n'était pas pourquoi quand Dieu dit oui, non. Mon problème aujourd'hui, c'est quand Dieu dit non. Ça veut dire que je veux beaucoup plus parler de quand Dieu dit non que quand Dieu dit oui. Peut-être un autre jour, je reviendrai pour parler de quand Dieu dit oui. Mais aujourd'hui, je suis dans quand Dieu dit non. Très souvent, notre cœur s'emballe quand les choses sont bloquées, les affaires sont bloquées, le mariage, bas de l'aile, les enfants, ça ne marche pas. bref, rien ne va. Vous avez comme l'impression que vous êtes bloqués. Tout ce que vous faites, à un moment donné, il y a aussi qui va sauter. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu peux te retrouver dans une situation où Dieu dit non, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas la bonne information. Maintenant, ce matin, je viens de te dire les quelques raisons pour lesquelles Dieu dit non dans la vie d'une personne. parfois, Dieu dit non à cause de la motivation qui est en dessous, qui finalement soutient tes actions. Mes frères, il y a des hommes et des femmes qui prient aujourd'hui, non pas pour que Dieu les aide, mais pour qu'ils prennent leur vengeance sur les autres. C'est des enfants qui ont grandi blessés, c'est des hommes qui ont grandi trahis, c'est des femmes qui ont grandi violés et peut-être violentés. C'est des gens qui ont subi la haine, la trahison et ainsi de suite. Ils ont gardé une parcelle de haine en eux et ils se disent un jour, un jour, je prendrai ma vengeance. Un jour, je me vengerai. Un jour, je vengerai mon père, je vengerai ma mère, je vengerai ma famille, je vengerai ma dignité, je vengerai mon honneur. Ce qui se passera, c'est quoi ? Ce que vous risquez de ne jamais avoir ça parce que Dieu ne peut pas vous donner quelque chose pour faire du mal aux autres. Non, Dieu n'est pas un imprudent, il ne se trompe pas. Il ne peut pas te bénir toi pour faire du mal aux autres. La vengeance est une exclusivité de Dieu. Et vous ne pouvez pas demeurer dans cette idée-là de vous venger, de vous venger, de vous venger alors que vous croyez en Dieu et vous allez même dans les églises. Je ne sais pas comment vous faites pour lever vos mains alors que dans votre cœur vous avez des prisons, vous avez placé les gens là-bas, des gens à qui vous ne parlez pas. Mais vous allez donner quand même des dents, vous allez prier, vous allez casser vos voix. Mais Dieu ne peut pas agir dans un environnement hostile à sa parole, hostile à sa volonté. Tu ne peux pas garder la haine en pensant que Dieu va t'aider comme ça. Combien de bâtons dans l'église où vous allez, il n'y a que votre corps, votre cœur n'y est pas. Christ se tient devant la porte en train de frapper afin que vous nous l'avez mais tu dis il faut d'abord nettoyer ton cœur qui est rempli de haine, rempli d'amertume. Donc la motivation que tu as peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie et c'est fait que tu vous appelez généralement Dieu au fait Dieu ne veut pas que vous devez apprendre à pardonner les autres. Vous faites du bien à vous mais aussi aux autres vous témoignez la grandeur de Dieu en pardonnant parce que lui il est amour. Comment tu dis que moi je crois en Dieu alors que tu ne pardonnes pas? Tu ne peux pas croire en quelqu'un sans appliquer ce qu'il te dit de faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc la motivation que vous avez regardez ce qu'on dit généralement la Bible dit vous demandez vous n'avez pas vous ne recevez pas vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres désirs vos propres desseins. Regardez le langage qu'on a aujourd'hui bon senti donc qui t'a crie bon yoka et fait mal malheureux c'est malheureux c'est malheureux de faire ça c'est malheureux de s'armer de haine de s'armer de colère de s'armer de toutes sortes de négativité c'est là le plus grand mal alors Dieu ne peut pas te bénir pour que tu viennes créer de la jalousie non Dieu veut que le monde se comporte dans la paix le monde se trouve dans la paix Dieu ne peut pas te bénir pour venir torturer les autres voilà pourquoi tu ne les gagnes toujours pas il te donne juste le minimum il ne peut pas te donner plus parce que tu vas tu vas en abuser et malheureusement vous allez dans les églises où on essaie d'inciter votre corde il y a haine pourquoi Christ lui-même sur la croix humilié chosifié trahi il est sur la croix qu'est-ce qu'il dit père pardonne-leur parce que il est sur la croix 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 mais comment toi tu ne peux pas pardonner à ces gens-là au contraire tu demandes à eux de te bénir pourquoi ça il y a des gens qui ne deviendront jamais des présidents dans ce pays parce que la haine et la vengeance ils ont un amitié il y a des gens qui ne deviendront jamais des directeurs parce que si ils sont directeurs ils vont se venger il y a des gens qui n'auront jamais l'argent parce que s'ils ont l'argent ils vont se venger donc Dieu dit non à cause de ta motivation le jour où tu changes des motivations au fond de toi tu apprends à aimer à pardonner à oublier c'est le jour où tu vois les choses commencent à venir tu ne comprends plus parce que la perception a changé tu ne regardes plus les autres comme des ennemis mais tu regardes les autres comme des gens qui étaient captifs la deuxième chose quand Dieu dit non c'est parfois pour notre bien oui quand Dieu dit non dans ta vie parfois c'est pour ton bien vous savez Dieu n'a pas besoin de s'expliquer mais Dieu voit des choses que nous ne pouvons pas voir Dieu voit l'avenir l'homme ne voit pas l'avenir l'homme prévient mais il ne voit pas l'avenir Dieu voit l'avenir Dieu sait que le voyage que tu vas faire que tu veux faire Dieu sait que ce voyage va te tuer Dieu sait que le voyage que tu vas faire il y a un homme qui a la drogue et on risque de vous arrêter vous deux Dieu sait qu'il y a un incident qui va se produire là-bas on va t'arrêter et tu perdras ta vie tu perdras l'argent que tu as non parfois Dieu nous épargne pour l'amour qu'il a à nous épargner vous savez combien de fois on a raté des occasions alors qu'en réalité ce n'était pas des occasions c'était plutôt des opportunités qui allaient nous tuer un garçon devait aller en Europe pardon un monsieur un avocat devait voyager c'était un avocat il devait voyager il devait aller aux Etats-Unis et tout c'était la première fois il devait aller aux Etats-Unis avocat un peu comme moi donc ça il n'a pas de calculer il a tout fait tout était fin prêt on lui a même accordé le visa à la première demande il a fait des choses qu'il fallait avocat ok à Bandi au Kende à l'aéroport je crois à 22h à l'aéroport mais vous savez le garçon a quitté la ville quand ? il a quitté chez lui la maison à partir de 13h s'il vous plaît il quitte à 13h parce qu'il ne veut avoir aucun problème il quitte à 13h il se réveille déjà à 5h à Dallas à Californie à la ville je crois même qu'il faut tourner à John Cena je crois après ce qu'il y a le gars s'amène à l'aéroport a commis un saut de mouton à ma téti est bloqué embouteillage bidon alors embouteillage bidon il ne sait pas par où commencer il ne sait pas par où commencer il ne sait pas 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 14h il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas comme il ne sait pas pascal bloqué il tape comme ça 2h encore le gars prend une moto finalement ça ne marche pas aucune moto ne veut partir là-bas 18h 19h 20h 21h et il appelle on dit oui c'est bon 21h on va 22h le gars se débloque finalement à 21h30 il arrive à l'aéroport on dit tu ne peux pas voyager qu'est-ce qu'il n'a pas pleuré le gars a pleuré comme une madeleine à Zonginda Kunza il ne sait pas Finga Félix Finga il ne sait pas Félix Félix il ne sait pas tout ça parce qu'il n'était pas parti il arrive à la maison à l'aéroport le lobby trois jours après un appel non est-ce que vous vous appelez monsieur Telter il dit oui vous avez postulé dans telle chose oui votre présence physique est nécessaire venez il arrive là-bas il gagne le boulot il trouve le boulot test à mouké pan c'est lui qui avait gagné et tout le gars a obtenu un boulot un contrat s'occupait d'affaires vous pouvez imaginer un salaire à pratiquement quatre chiffres le moins quatre chiffres s'il vous plaît il est devenu fou mais Dieu quand Dieu a aimé le monde il a donné son fils unique mais il commence à réciter mais folie pas possible et là on a envie de lui poser la question mais il n'y a pas longtemps tu disais que Dieu ne t'aime pas maintenant compare le boulot que tu as et les états du numéro kende ah mais je n'irai plus je n'irai plus c'est fini et vous savez où il est parti il ne travaille pas qu'à kine il travaille à l'intérieur des provinces est-ce que vous imaginez un peu cette faveur donc par moment ce que vous voyez comme faux n'est pas faux par moment ce que vous voyez comme un problème n'est pas un problème Dieu sait quand il fait des choses à Hébra pourquoi il est au commun tu peux faire des affaires ça ne marche pas parfois il ne faut pas bousculer je ne le dis pas toujours parce qu'il y a aussi la part de l'homme il y a la négligence il y a beaucoup de choses des calculs des études oui mais quand vous avez tout fait selon vous et que vous pensez que c'est bon c'est normal de votre côté tout va bien et que ça ne marche pas arrêtez de maudire Dieu dites d'abord que peut-être Dieu dit non ici quand Dieu dit non ce n'est pas forcément parce que Dieu ne vous aime pas c'est aussi parce qu'il est fait pour votre propre bien peut-être qu'il vous empêche d'aller dans un endroit parce qu'il a dit que votre bénédiction est territoriale vous savez il y a des gens dont la bénédiction est territoriale votre bénédiction est liée à une terre quelconque lorsque vous quittez la terre en question vous quittez votre bénédiction c'est pourquoi il y a des gens qui sont allés en Europe ils ne s'en sortiront jamais parce que la terre de leur bénédiction se trouve au Congo il y a des gens dont leur terre de bénédiction est appelée l'ibanda alors ne vous confondez pas le fait de manger et boire Dieu ne vous a pas envoyé que pour manger et boire parce que même les païens boivent et mangent donc là n'est pas le problème Dieu vous a envoyé sur terre pour explorer votre mission je veux dire pour accomplir votre mission et la mission que Dieu a mis en vous c'est une mission beaucoup plus grande elle ne se limite pas qu'à manger et à boire elle se limite à sortir ce que lui il a placé en vous c'est les talents que vous avez qui vont finalement profiter à l'humanité entière alors quand vous n'avez pas cette idéologie cette idée là vous risquez de paniquer à tout moment vous risquez de bouger à tout moment mais tu ne comprends pas tout le déplacement que tu fais les autres émergent toi tu n'émerges pas non parce que les autres ont une mission toi tu n'en as pas toi tu es un suiveur et Dieu n'est pas d'accord avec les suiveurs parce que les suiveurs sont des gens qui n'ont aucune mission ils ne font que suivre alors que chacun de nous sur terre a une mission bien déterminée c'est à toi de savoir est-ce que je suis dans mon lieu de prédilection est-ce que je suis dans mon lieu dans mon lieu alors c'est aussi ce que moi j'appelle c'est aussi ce que moi j'appelle la loi de compensation il y a des choses qui vous arrivent dans la vie vous n'arrivez aucune idée il n'y a pas longtemps bon je ne parlerai pas de moi je parle de quelqu'un d'autre il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent ils n'ont jamais compris pourquoi j'ai perdu autant d'argent comme ça alors que j'en avais besoin ils pleurent ils pleurent ils pleurent ils pleurent et après un jour dans un rêve ils voient qu'une grande maladie était arrivée et que la maladie était partie mais dans la vie là on n'est plus dans la Bible on est plutôt dans les histoires parfois et la compensation c'est fait au lieu que tu sois touché dans ta vie mais tu es touché dans un autre secteur mais vous allez vous rendre compte que comme Dieu vous aime beaucoup c'est un petit secteur qui sera dérangé mais pas toi il gagne ton intégrité mais tu payes un prix après vous savez quand Dieu dit non ce n'est pas toujours contre nous quand Dieu dit non c'est aussi parfois il veut nous protéger quelqu'un devait aller voyager mais il est venu il s'est battu au travail il a insulté le patron il a insulté tout le monde il a même écrit une lettre de démission il attendait à mener le samedi pardon le lundi pour la démissionner pour un voyage il y a poteau et tout vous savez ces gens qui sont partis ne sont jamais arrivés pas qu'ils ont eu un crash non mais il y a quatre il y a une liste il y a un bateau il y a une drogue il y a quatre on les a pris tous ensemble comme des paquets parce qu'il y a un nios parce que quelqu'un aurait glissé vu qu'on a dissimulé la drogue et le traceur pour que ceux qui sont au pays ne s'entraînent et ne s'entraînent calmement on les a pris comme ça ils sont tombés dans le panneau et quand on lui dit que tous tes amis ont été arrêtés pour la drogue ce gars a eu l'étranger d'émission à Pasoli à Bombia ou Sika à Tiki à Bokoulou 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 comment Dieu m'aime à ce point et moi je ne voyais pas ça veut dire tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas si mal que ça le moment que vous traversez les moments difficiles de votre vie peuvent être des moments d'équipement c'est à vous de gagner des leçons les moments difficiles de la vie d'un homme sont des moments qui doivent l'apprendre à apprendre de ces leçons là qu'est-ce que j'apprends parfois Dieu vous fait passer par la pauvreté parce que Dieu sait que dix ans plus tard quelqu'un d'autre passera par la pauvreté moi jusqu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai compris mais jusqu'à un moment donné je ne savais pas pourquoi ma mère était décédée je ne pouvais pas imaginer moi j'étais quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu pas du tout j'avais une logique cartésienne de toute façon c'est quoi Dieu pourquoi Dieu sera Dieu ou il était où quand ma mère mourait c'est quoi ce Dieu là je n'ai jamais vu ma mère je ne connais pas comment elle est j'aurais aimé ne serait-ce qu'il a voire à quoi il ressemblait et Dieu quand ma mère mourait elle faisait quoi et vous savez les réponses je l'ai eu moi-même j'ai eu des réponses en grandissant et en posant des questions et j'ai entendu une fois il me dit mais écoute Dieu était là quand son fils mourait aussi alors donc s'il n'a pas été intimidé par la mort de son propre fils pourquoi sera-t-il intimidé par ta mère qui est pêcheur qui pêche d'ailleurs et donc je me suis dit ok peut-être Dieu sait pourquoi et j'ai compris une chose dans ma vie je ne rencontrais que des gens qui ont eu des problèmes de famille des gens qui ont été des orphelins d'une manière ou d'une autre ah donc je comprends finalement que Dieu peut te faire passer par un désert avant parce qu'il sait qu'il te demandera à faire la traversée des gens parfois les douleurs que nous rencontrons aujourd'hui sont des armes des outils qui vont nous permettre demain à sauver des milliers de milliers de personnes donc voilà pourquoi il faut passer ces moments dans la louange s'il faut la louange bien mais l'adoration aussi vous n'avez pas besoin de vous plaindre à tout moment vous avez juste besoin de comprendre pourquoi Dieu dit non en ce moment peut-être Dieu dit non parce qu'il va dire oui après peut-être Dieu dit non parce que vous êtes dans des mauvaises situations peut-être votre situation influence peut-être votre position influence votre situation et si vous voulez changer de situation il faut un peu de bouger votre position peut-être ça va changer un peu mais en même temps aussi retenez que Dieu qui est amour ne peut pas vouloir le mal de son propre fils non il ne peut pas la Bible dit je n'ai jamais vu un juste souffrir ou disons rejeté ou abandonné non le malheur poursuivra souvent les justes mais les bonheurs pardon l'éternel en délivrera toujours ça veut dire le malheur peut vous arriver mais quand le malheur vous arrive ce n'est pas forcément pour vous étrangler le malheur peut vous arriver pour vous former pour vous outiller parce que Dieu qui voit l'avenir il sait tu ne comprends pas tu passes par des trahisions des trahisions des trahisions Dieu sait que dans 10 ans tu rencontreras une personne qui voudra se tuer se donner la mort parce qu'il aura traversé ce que vous vous avez réussi à traverser et c'est vous qui allez l'empêcher de se suicider quand il va vous voir et vous lui dire écoute moi je suis passé par là je ne suis pas mort donc tu ne mourras pas et c'est comme ça que Dieu fait les choses parfois tu ne comprends pas mais Dieu a juste besoin que toi tu parles à la personne qui aura le même problème que toi j'ai rencontré dans ma vie des orphelins qui voulaient se suicider et je leur ai dit écoutez moi j'ai tenté de me suicider 6 fois non non pardon 3 fois de façon frontale vraiment et peut-être il y a Mickey mais j'ai tenté me suicider plus d'une fois parce que je me disais ça ne sert à rien la vie pourquoi je souffre qu'est-ce que je fais à Dieu je suis mineur je n'ai fait rien comment je souffre à ce point pourquoi et je ne savais pas c'est aujourd'hui que je me rends compte que oh donc je suis passé par là parce que je rencontrerai des gens et moi je rencontrerai des jeunes gens je me rappellerai toujours de cette jeune fille que j'ai rencontrée qui voulait se suicider parce qu'il a eu des problèmes dans sa vie et quand j'ai passé une émission elle m'a appelé elle m'a insulté carrément tu ne connais rien un enfant gâté il m'a dit ça un enfant gâté un enfant pourri en te voyant on sait que tu as vécu une très bonne vie et tout et j'ai dit bon madame on peut se voir elle a dit on va se voir pour parler de quoi et elle a raconté et ça c'est pas seulement une femme et il y a des hommes des garçons qui m'ont fait la même chose et je l'ai appelé on a discuté alors quand je lui ai raconté mon histoire dans l'intégralité il était en larmes du début jusqu'à la fin oh non mais tu as vraiment vécu ça j'ai dit oui j'ai vécu ça mais comment tu as fait je lui ai dit parce que quand tu crois que tu as souffert plus que tout le monde il y a quelqu'un qui a souffert beaucoup plus que toi parce que moi aussi j'ai rencontré des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi je lui ai dit donc je n'avais pas raison de me suicider et la dame elle a refugé de se suicider elle a renoncé à cette idée elle est redevenue une femme qui croit et je lui ai dit nous allons former une équipe de gens qui vont aider les autres et aujourd'hui elle fait ce même boulot que moi elle prêche ce n'est pas qu'elle est pasteur comment je n'en suis pas pasteur seulement je dis aux gens ne baissez pas les bras quand un problème vous arrive n'insultez pas quand le mal vous arrive parfois quand Dieu dit non c'est pour votre bien et aussi la quatrième chose peut-être pour terminer rapidement c'est aussi c'est pourquoi je dis qu'on n'aura pas tout le temps c'est pourquoi je dis qu'il y a aussi pour les autres parfois Dieu dit non parce qu'il ne veut pas que tu fasses mal aux autres je le dis à la première partie mais il y a aussi les temps les opportunités parfois Dieu dit non parce que ce n'est pas encore le moment mais malheureusement le diable lui te donne ce qui est à toi mais pas au moment au moment choisi par Dieu le diable te donne le succès quand tu n'es pas encore préparé or Dieu ne te donnera jamais le succès quand tu n'es pas encore préparé parce qu'une maman quand elle allait être son enfant elle ne lui donne pas un foufou chaud la maman ne peut jamais donner à son enfant une nourriture qui est chaude parce que la maman sait que l'enfant sera brûlé donc peu importe le pleur de l'enfant la maman ne donnera pas la maman ferait un effort que Mothesila nape sa moine c'est ça Dieu Dieu nous forme d'abord nous équipe et puis nous bénit il ne nous bénit jamais avant de nous avoir équipé parce que Dieu sait qu'une bénédiction peut devenir suicidaire pour quelqu'un quand le succès quand le succès surprend les gens vous voyez comment ils meurent après vous voyez comment ils ont des problèmes après vous voyez comment ils ont des problèmes après donc je pense simplement que quand Dieu dit non c'est par rapport à la motivation quand Dieu dit non c'est parce qu'il ne veut pas notre compromission il ne veut pas qu'on fasse qu'on tombe et c'est pour notre bien et quand Dieu dit non c'est pour éviter aux autres des problèmes et quand Dieu dit non c'est parce que ce n'est pas encore le temps donc apprenez à passer chaque circonstance de votre vie dans l'adoration et dans la louange c'est beaucoup plus important c'est vrai que les gens vont dire que c'est un pasteur non je ne suis pas pasteur en tout cas pas du tout quand je passe mes émissions même ici dans le radio les gens pensent ça mais je ne le suis pas pas du tout je n'ai vraiment pas l'envie de le devenir même seulement je crois que nous pouvons comprendre ça je ferai des vidéos comme ça de temps en temps pour exhorter le peuple de Dieu et le peuple congolais pourquoi pas le peuple dans l'humanité j'essaierai d'en parler de temps en temps quand Dieu dit non c'était la première version la deuxième version je reviendrai plus tard pour en parler Dieu vous bénisse tous qu'il y ait la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC